Les rituels magiques reposent habituellement sur des incantations, des formules, des cérémonies ou encore à l'utilisation de potions. Il existe autant de rituels qu'il y a de sorcières. Toutefois, le but à atteindre, quel qu'il soit, s'inscrit généralement dans une des quatre grandes catégories et peut évidemment être modifié et adapté selon tes besoins. Voyons voir quelles sont ces quatre catégories. Je m'appelle Julie Massaro et je suis sorcière. Ma passion, briser les tabous entourant la sorcellerie et redonner leur puissance aux femmes afin qu'elles puissent manifester la vie qu'elles souhaitent vraiment une vie à leur image. La première catégorie est celle des rituels de convocation. Si tu souhaites attirer quelqu'un ou quelque chose dans ta vie, tu fais un rituel de convocation. Comme par exemple pour attirer l'argent, l'abondance, l'amour, un nouvel emploi, une place de stationnement, la santé, la guérison, l'intuition, un enfant, la confiance, des vacances, etc. La plupart des sorcières en connaissent de toutes sortes. Normalement, on pratique un rituel de convocation entre la nouvelle lune et la pleine lune, donc lors de la lune montante. La deuxième catégorie est celle des rituels de bannissement. Tu utilises un rituel de bannissement pour éloigner quelqu'un ou une situation de ta vie. Attention, les rituels de bannissement ne sont pas utilisés à la légère parce qu'ils peuvent avoir des effets décisifs sur ta vie. Comme par exemple pour chasser les dettes, les peurs, la maladie, un cœur brisé et surtout une personne. Ces rituels se pratiquent habituellement entre la pleine lune et la nouvelle lune, donc lorsque la lune est descendante. La troisième catégorie est celle des rituels de bénédiction. Si tu veux acheter une maison, une nouvelle voiture, si tu viens d'avoir un enfant ou si tu souhaites tout simplement bénir un objet ou une personne, est recours à ce rituel. Les rituels de bénédiction se pratiquent habituellement entre la nouvelle lune et la pleine lune. La quatrième catégorie est celle des rituels d'hommage. On rend hommage aux astres, aux divinités, aux éléments, à la nature, aux fêtes, aux morts, etc. Tu peux pratiquer un rituel d'hommage pour remercier l'aide reçue ou encore pour célébrer tout simplement la pleine lune ou des sabbats, par exemple. Les rituels d'hommage se pratiquent n'importe quand. Peu importe le rituel que tu prévois faire, assure-toi de le préparer à l'avance en le personnalisant au maximum afin de le rendre plus fort, plus puissant et efficace. Pour télécharger gratuitement les premières pages de mon grimoire personnel, clique sur le lien à cet effet dans la description de la vidéo. Ici Julie, qui te dit, c'est un secret de sorcière.